Peut-être, mais comme les dirigeants israéliens et en particulier militaires ont décidé qu'ils pouvaient continuer la guerre, en tout cas, verbalement, ils le disent, il faut que le problème soit réglé. C'est le problème dont on doit parler. Le problème, c'est de n'avoir fait qu'évoquer, il fut un temps, un État palestinien, et n'avoir pas persisté, avoir considéré, moi-même aussi d'ailleurs peut-être, que la solution était réglée, qu'il ne le réclamait plus. Gaza, j'ai travaillé à Gaza, c'est un truc impossible. Gaza, c'est vraiment l'enfer sur la terre. Des gens qui, à leur âge, pour ceux qui ont tué le 7 octobre, il y avait aussi des très jeunes gens, bon, c'est d'avoir pas d'avenir du tout, c'est d'être bloqué en permanence. On a appelé ça l'enfer à ciel ouvert. C'est d'ailleurs contradictoire dans les termes, mais enfin, bon, que voulez-vous ? C'est une situation impossible qui ne sera réglée que politiquement. Mais vous dites, Bernard, comment fait-on pour maintenant, maintenant, puisqu'on a oublié de le faire pendant des années et des années, longtemps, maintenant, pour imposer un État palestinien ? Moi, je pense, humblement, qu'il faut commencer une réunion internationale, mais importante, je veux dire, dont, vous savez, c'est très difficile de dire à un pays, voilà ce que tu peux faire, y compris à l'État d'Israël, y compris aux Palestiniens qui ne sont pas un pays. Mais je souhaite qu'ils aient un pays depuis longtemps, c'est maintenant que vraiment il faut l'imposer.